Microsoft Excel, quelques autres fonctions, le cas de la fonction RAN. Nous avons ici un ensemble d'étudiants avec des notes. Peut-être avons-nous envie de savoir qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Donc on pourrait faire un tri décroissant. Sauf que si j'ai 200 étudiants, pour arriver à trouver l'INA, ça risque d'être un petit peu difficile si j'ai un classement par ordre décroissant. Donc de la meilleure note à la plus mauvaise note. Il faudrait regarder toutes les lignes pour arriver à trouver l'INA. On a une autre façon qui est de marquer le RAN de la personne. Ainsi, je peux faire un tri alphabétique sur le nom de la personne. Donc finalement, je trouverai très facilement l'INA puisqu'en fait, il suffira simplement de la chercher par ordre alphabétique à la lettre L puis un I. Et puis, je pourrais voir quel est son RAN, si elle est première, deuxième, troisième ou quatrième. Alors pour faire ça, il y a une fonction qui s'appelle la fonction RAN. Pour l'utiliser, on va taper le nom de cette fonction. Puis, on va indiquer le nombre à classer. Donc en fait, c'est la valeur 13 que l'on cherche à classer pour un virgule. Et on va le classer parmi une série de données. C'est tous ces nombres-là. Donc en fait, je veux classer 13 dans cette plage-là. Comme je veux tirer ma poignée de recopie, le 13 pour la ligne du dessous deviendra 11. Mais par contre, la plage F4, F10 devra toujours rester la même. Donc il est important de mettre des dollars. Dollar F4, Dollar F4, Dollar F10. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et donc Alexandre avec son 13, il est premier. Si je tire la poignée de recopie, eh bien, j'ai la liste de tous les rangs de chacune des personnes. Du premier, Alexandre, au septième, Théo. Avec un deuxième, Luna, le troisième, Lena, etc. Imaginons maintenant qu'on ait des ex-echo. Ça peut arriver. Sophie, elle n'a pas eu 11, elle a eu 10. Résultat, j'ai un premier, un deuxième, un troisième, j'ai deux quatrièmes. Mais comme j'ai deux quatrièmes, je n'ai pas de cinquièmes. Le suivant, il est directement sixièmes. Donc en fait, avec cette fonction de rang, on va gérer les ex-echo. Maintenant, on peut aussi se dire que le premier, ce n'est pas celui qu'a 13. Le premier, c'est celui qui a 8. Imaginons que ce sont des dépenses. Si vous êtes l'employeur, celui qui gagne, c'est celui qui dépense le moins. Donc Théo serait le grand gagnant et Alexandre le grand perdant. Donc si on veut renverser cette fonction rang, en fait, c'est exactement la même chose. On va faire la même fonction, égal rang, ouvrez la parenthèse, ce chiffre, point virgule, par rapport à cette série. Cette série, on va la conserver avec des dollars pour qu'elle reste toujours au même endroit. Ah, mince, j'ai validé. Ça fait la même chose, bien sûr. Et sauf que là, au lieu d'appuyer sur entrée, comme je l'ai fait à l'instant, je vais rajouter un paramètre, qui est le paramètre 1. Par ordre croissant. Et donc du coup, le premier devient le dernier. Donc on voit qu'avec son 13, Alexandre est septième. Si je tire un point hydrocopie, les classements se renversent. J'ai toujours mes deux ex-echo avec les deux dix. Et j'ai un dernier, un premier qui est Théo, avec son huit. Et là, on voit la même chose. Et là, on voit la même chose. Et là, on voit la même chose. – Sous-titrage FR 2021